Bonjour, bonjour et bienvenue sur le lancement du site lederive.info sur Facebook et sur Youtube. Alors déjà je vous demandais de partager cette vidéo, plus on est de fous, plus on rit, donner accès à vos followers à cette vidéo, cliquez sur partager et sans plus attendre, nous allons répondre à la question, qu'est-ce que lederive ? Alors lederive, c'est une plateforme francophone d'information et d'action sur l'Amérique latine. D'abord un site d'information avec l'actualité quotidienne des pays latino-américains. Tous les jours, l'information, les actualités les plus importantes et puis des articles d'opinion pour aller plus loin, pour comprendre les enjeux du continent. Lederive, c'est donc aussi un site d'action, pétitions, lettres ouvertes, agendas politiques et culturels, conférences. Lederive vous propose toute une panoplie d'actions qui vous permettra d'agir en faveur des peuples latino-américains. Lederive, c'est aussi une web télé, analyses, reportages, interviews, éditoriaux. Nous compterons avec la présence de spécialistes de l'Amérique latine dans leur domaine et puis des web séries pour joindre l'utile à l'agréable et passer des bonnes soirées. Lederive, c'est aussi un site participatif. Si vous avez l'Amérique latine au cœur, alors n'hésitez pas, rejoignez-nous, inscrivez-vous sur notre site et proposez des actions, des pétitions, des conférences, des traductions. Nous avons toujours besoin de traducteurs. Rejoignez-nous et agissez, mettez votre grain de sel en faveur des peuples latino-américains. Alors, une fois cette petite introduction faite, il faut répondre à la question, pourquoi Lederive ? Pourquoi ai-je créé cette plateforme d'action et d'information ? Finalement, un nouveau média spécialisé sur l'Amérique latine aux côtés de sites web qui existent déjà, qui sont peu nombreux, mais qui existent déjà, où on peut déjà avoir une idée de ce qui se passe vraiment. La première des raisons, c'est pour vous offrir un autre point de vue, c'est pour vous offrir un autre son de cloche. Car les médias dominants tiennent l'Amérique latine à la marge. Et lorsque les médias dominants s'intéressent à l'Amérique latine, ils désinforment ou malinforment en tout cas. Et cela nous amène, bien évidemment, lorsqu'on lit ou on regarde les médias dominants, à plusieurs fake news. Et si on n'a pas notre contrepartie, on tombe dedans, évidemment, à pieds joints. Fake news comme celle-ci, un massacre au compte-gouttes au Venezuela, évidemment un mensonge que nous avions démonté il y a quelques mois. Nous avions aussi, par exemple, celle-ci. L'OEA confirme une fraude électorale pour favoriser Evo Morales, alors que l'on sait maintenant qu'Evo Morales a bien gagné les élections d'octobre 2019. Celle-ci aussi, par exemple. En Argentine, Christina Kirchner, rattrapée par des scandales de corruption, alors qu'elle vient de se faire absurde par la justice. Argentine dans l'affaire Teixit. En Équateur, le président Coréa met au palais médias, évidemment, fake news. Celle-ci, Lula, de nouveau condamnée pour corruption, alors que l'on sait aujourd'hui que ce n'était qu'un montage judiciaire dans le but d'empêcher Lula de se présenter. Fake news, fake news, fake news, fake news. Alors, vous savez, comme j'aime à vous le répéter, on vous prend généralement pour des buses. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On a compris la buse, on a compris. On rentre dans ton nid. Donc, la première des raisons qui m'a amené à créer les deux rives, c'est pour vous offrir cet autre son de cloche. Vous n'êtes pas obligé de croire les deux rives, mais au moins, au moins, vous avez un autre son de cloche qui vous permet de vous faire votre propre opinion. Et ça, c'est évidemment très important, non seulement pour le pluralisme de l'information, mais aussi pour la démocratie. La deuxième des raisons, c'est pour rapprocher les peuples en lutte, pour que les citoyens de la francophonie aient accès, aient connaissance de ce fabuleux laboratoire d'idées et de pratiques politiques qu'est l'Amérique latine. Le point de vue des deux rives, c'est une perspective qui part de la réalité quotidienne des peuples en lutte. Et malgré les différences géographiques, malgré les différences culturelles, les combats des peuples latino-américains ressemblent fortement aux nôtres. Je vais vous donner deux exemples. Le premier, dans la fin des années 90 et au début des années 2000, lorsque la colère des peuples latino-américains s'est matérialisée par les révolutions citoyennes sur le continent, une des revendications principales était l'approfondissement de la démocratie et notamment par la tenue d'une assemblée constituante pour rebattre les cartes d'un jeu politique qui était faussé et l'instauration d'un RIC, c'est-à-dire la possibilité d'abroger ou de réformer des lois et surtout de révoquer des élus à mi-mandat. Ça, c'est une revendication qui effectivement a lieu dans plusieurs pays d'Amérique latine et c'est une revendication qui fait écho aux préoccupations de plusieurs peuples européens, et particulièrement en France, avec les gilets jaunes. Mais ça, c'est un exemple parmi d'autres. Aujourd'hui, 2 juillet, c'est l'anniversaire de la naissance de Patrice Lumumba. Alors, on va donner un exemple, évidemment, qui collerait, qui ferait évidemment plaisir à ce grand combattant africain. L'agriculture vivrière en Amérique latine et le combat incessant pour le droit à travailler la terre et les réalisations qui se font parlent directement, bien entendu, au peuple africain. Donc, Les Deux Rives a été créée à la fois avec une cause médiatique pour vous offrir un autre son de cloche et une conséquence politique pour vous permettre, justement, d'apprendre de ce laboratoire d'idées qu'est l'Amérique latine. Voici donc les deux raisons qui nous ont amenés à fonder Les Deux Rives et autant vous dire tout de suite, avant de vous faire visiter le site, que ça a généré un certain enthousiasme et j'ai reçu plusieurs appels de personnalités du Venezuela, du Brésil, d'Argentine, d'Équateur, du Pérou, du Chili, mais aussi de France, de Belgique, du Canada, de Suisse et même d'Afrique avec un appel du Niger pour nous inciter à faire connaître Les Deux Rives. Donc, je ne vais pas vous passer les dizaines d'appels de soutien, de vidéos de soutien. Vous les trouverez sur le site, dans la rubrique, évidemment, Web TV. Je vais vous en passer quelques-unes. Nous allons commencer par Erika Ortega. Erika Ortega est une journaliste vénézuélienne. Erika s'est enthousiasmée pour le projet Les Deux Rives. Nous allons écouter le message qu'elle tenait à vous faire passer pour le lancement du site Les Deux Rives. Le francophone, chaque jour, se fait plus nécessaire information contre l'hégémonique sur les faits qui se trouvent ici, en notre Amérique, comme le disait José Marti, à l'Amérique latine et au Caribe. C'est pour ça que ce projet est très important de mon ami et collègue Romain Millus parce qu'il va avoir dans votre langue information, opinion, documentales et tout ce qui a à voir avec ce qui se passe sur ce côté du monde. C'est pour ça, pour l'information sur l'Amérique latine, suivez et soutenez les Deux Rives. Alors, un grand merci à... Un grand merci à Erika. Ouh! Hop là, me revoilà. Un grand merci à Erika, donc du Venezuela. On va écouter, sans plus attendre, un autre témoignage. Il s'agit de Maurice Lemoyne, journaliste français ô combien expérimenté sur l'Amérique latine. Maurice, donc, a tenu à vous faire passer un petit message. On va écouter ce que nous dit Maurice Lemoyne, journaliste, spécialiste de l'Amérique latine, ancien rédacteur en chef du monde diplomatique. Sur l'Amérique latine, sur la Bolivie, le Venezuela, Cuba, la Colombie, l'Équateur, le Nicaragua, la presse internationale garde parfois un étrange silence et publie tout d'un coup toute une série de nouvelles complètement, allez, farfolies. Des infos soigneusement triées et détachées de leur contexte. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin, vous avez besoin de médias, alors certes, critiques quand il le faut, mais avant tout indépendants de l'esprit du système. Et voici donc que surgit les deux rives. Les deux rives. Les deux rives. Une plateforme francophone d'information sur l'Amérique latine et sur les Caraïbes. Les sites alternatifs, il en existe déjà. Une poignée, hein. On peut les citer. Mémoire des luttes, Le Grand Soir, Bolivar Info, Venezuela Info, Vénésole chez nos amis belges, pour ne citer qu'eux, et que ceux que j'oublie, qui ne m'en veuillent pas. Enfin, ils ne sont pas pléthores. Et non seulement ils ne sont pas pléthores, mais en plus, ils ne se font pas concurrence. Chacun avec sa sensibilité, ils se complètent. Raison pour laquelle l'arrivée des deux rives va enrichir incontestablement le panorama. Alors, les deux rives, les deux rives, oui, OK, mais qu'il n'y ait pas d'équivoque dans mon message. Je ne suis pas en train de vous dire que les deux rives et le journaliste indépendant qui va tenter de les relier, et j'espère pour lui que ce n'est pas à la rame, Romain Migus, ils seront parfaits. Ils sont parfaits. Non, on peut, on pourra ne pas partager toutes leurs analyses. Mais Migus, il a quand même un avantage sur Erner, sur Demorand, sur Salamé, sur les Calvilles dont je parlais précédemment. Il n'analyse pas la situation en surfant sur du vide. Il connaît parfaitement le terrain. Il connaît parfaitement les faits. On pourrait dire en gros qu'il fait du journalisme à l'ancienne. L'un des enjeux majeurs de la défense du journalisme, c'est le combat pour le pluralisme. C'est la lutte contre la désinformation. Alors voilà, bon vent, bon vent à tous, à vous tous entre les deux rives, bon vent aux deux rives, et puis ma foi, hasta luego. Merci Maurice, merci Maurice pour ce gentil message. Donc, vous avez bien compris, vous n'êtes pas obligés de nous croire, avec un regard critique, mais au moins, vous pouvez comparer avec l'information qu'on vous sert. Donc, là nous étions, nous avons commencé au Venezuela, nous avons franchi le détroit de l'Atlantique, nous sommes allés sur l'autre rive, nous allons repartir en Amérique latine avec Fania Rodriguez. Fania Rodriguez est une journaliste brésilienne, elle a aussi tenu à envoyer un petit message pour le lancement des deux rives. Fania, c'est à toi. Et aujourd'hui, je veux te convider pour suivre et appoyer cette nouvelle page de noticies, l'Atlantique l'Amérique latine, du journaliste Romain Mingus, qui est un des peu des journalistes de France qui produit journalisme independente dans l'Amérique latine. C'est très important de suivre et appoyer ce type de initiative, parce que nous donne l'opportunité de contester les grandes meilleurs de communication, quand ils n'ont pas toujours dit la vérité. Merci Fania, merci Fania, une baisseur. Et on va refranchir encore une fois la rive, je vais vous en mettre encore deux ou trois, parce que je trouve que ces messages montrent bien aussi la diversité et le besoin, en fait, d'une part, de faire passer de l'information en français, ce que nous disent les copains latino-américains et puis, sur les autres rives, le besoin de la recevoir, cette information. Donc, nous allons refranchir l'Atlantique et nous allons aller au Niger où, Rassak Djibriki, sociologue, nous a aussi envoyé un petit message. Rassak, c'est à toi. Vous qui aimez avoir des informations loin de celle de la population de consommation, qui voulez avoir une vie commune, une vie commune avec tous les peuples du monde libre, que ce soit les pays de l'Amérique latine, du Caraïbe ou bien de l'Afrique, nous vous demandons de bien vouloir soutenir la lutte à travers la communication pour nous permettre de mieux lutter contre l'impérialisme. Pour cela, nous avons notre plateforme web qui est le dérive que nous vous demandons de soutenir, d'accompagner pleinement pour que nous puissions avoir des informations claires, des informations solidarisantes pour la lutte totale de ces peuples maturisés. Merci beaucoup. Alors, évidemment, là, c'est très important parce que le lien avec, évidemment, les pays européens ou le Canada est très important mais le lien avec l'Afrique est aussi très important sur ces continents en plus qui se font face, qui ont tellement à partager. Donc, nous espérons, évidemment, que les deux rives servira aussi comme un outil d'apprentissage, de connaissance et de combat aux peuples africains qui ne manqueront pas de le visiter. Je vais faire un dernier message parce qu'en plus, celui-là, je l'aime bien. Nous retournons en Amérique latine pour écouter le petit message de Marco Terrucci, Marco Terrucci, sociologue, journaliste. Marco a tenu, évidemment, à nous envoyer un message pour le lancement des deux rives. Marco, c'est à toi. Je veux vous inviter à lire les deux rives et avoir accès ainsi à des informations sur ce qu'il se passe en Amérique latine. Il est important de savoir que la plupart des nouvelles... Là, je vois que nous avons un problème avec Marco Terrucci. Donc, ce n'est pas grave. Écoutez, on va finir pour finir quand même sur l'Amérique latine. On va repasser sur l'autre rive et nous allons écouter Maria Emilia Tijoux, sociologue au Chili, Chili, pays en lutte en ce moment même. Je vous parle aujourd'hui pour vous dire que le deux rives est un site web essentiel. Il est très important pour comprendre notre réalité et faire savoir ce qui nous arrive à tous les habitants de l'Amérique latine pour le public francophone. C'est un outil nécessaire que je recommande vivement. Donc, suivez et soutenez le deux rives. Voilà. Bon, comme vous l'avez vu, plusieurs personnes qu'on retrouvera bien évidemment dans la couverture des événements de l'Amérique latine, dans les éditoriaux, en tout cas pour certaines des personnes qui nous ont envoyé des petits messages. Alors déjà, je voudrais vous inviter, vous aussi, à nous envoyer par Twitter par Facebook des messages, prenez votre téléphone de manière horizontale, filmez-vous et dites pourquoi selon vous les deux rives est un site essentiel et évidemment, mettez le hashtag « Je soutiens les deux rives » et comme ça, nous pourrons le récupérer, le publier sur le site et le diffuser bien entendu sur nos réseaux sociaux. Donc, ceci étant fait, je vous invite maintenant à parcourir avec moi le site les deux rives pour voir un peu comment ça marche. Donc, je vais de ce pas lancer. Donc, vous voyez, les deux rives, un autre point de vue sur l'Amérique latine. je vous invite évidemment immédiatement à vous inscrire sur notre newsletter. Donc, vous recevrez de manière hebdomadaire ou tous les dix jours, l'idée n'est pas de pourrir votre boîte mail, mais un condensé de l'information sur l'Amérique latine, de nos vidéos, de nos analyses et des articles d'opinion. L'Amérique latine en direct, évidemment, c'est les actualités, donc, plusieurs articles par jour et un autre point de vue sur la réalité du continent. Donc, ça, il s'agit avant tout des articles d'opinion. Ça, le dernier que j'ai publié qui sortira demain, mais vous pouvez le voir en avant-première sur les deux rives, le jour où le Venezuela a failli racheter l'Olympique de Marseille. Je suis sûr que vous ne saviez pas cette anecdote. Alors, je vous avais dit, le deux rives est un site participatif, donc, ça, c'est évidemment très important et nous vous invitons à participer au deux rives. Donc, voulez-vous vous investir à nos côtés ? Donc, là, c'est ce que vous pensez apporter au deux rives. Je traduis des textes, j'ai de l'expérience dans l'audiovisuel, évidemment, c'est essentiel pour nous. j'écris des articles, je vis en Amérique latine, c'est essentiel aussi pour avoir un lien avec des personnes qui vivent sur place. J'organise une conférence, vous nous donnez, évidemment, quelques petites informations. Alors, vous pouvez voir quand peut-on vous appeler. On ne va pas vous appeler tous les deux jours, évidemment, mais si vous voulez organiser une conférence, c'est bien d'avoir un lien assez direct. Donc, je vous parlais de la web télé. La web télé comptera, bien évidemment, avec des analyses, avec des interviews, des reportages, des documentaires et puis aussi des web séries. Nous sommes déjà en train de travailler sur des web séries. Il y a aussi un agenda. Donc, ça, c'est évidemment très important puisque, alors là, j'ai publié les 37e rencontres du cinéma latino-américain qui a lieu à Pessac, à côté de Bordeaux, organisé par la fabuleuse association France-Amérique latine 33. C'est demain, d'ailleurs, si vous habitez à côté de Bordeaux, je vous invite évidemment à vous y rendre et à vous tous qui nous écoutez, je vous invite évidemment à nous envoyer vos activités sur l'Amérique latine. Nous les publierons et nous donnerons une diffusion assez large. Et puis, bien sûr, il y a le soutenez-nous car ce nouveau média que nous sommes en train de monter a besoin de vous. A besoin de vous. Pour pouvoir me dédier exclusivement à cette tâche, j'ai besoin, nous avons besoin de votre soutien financier. C'est pour ça que les deux rives comptent sur une plateforme de paiement ultra sécurisée. Il y a d'autres options où, évidemment, si le projet vous paraît important, si vous pensez bien évidemment que ce média est essentiel pour avoir un autre point de vue, pour avoir une information de qualité, libre et non faussée, si je puis me permettre, nous vous invitons à donner selon vos possibilités pour nous soutenir et faire vivre ce site. Donc, voilà, nous arrivons à la fin. Maintenant, vous savez à peu près des deux rives. Nous vous invitons évidemment à faire connaître le site à vos proches. Nous vous invitons à, bien évidemment, à nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux, oupe, les voilà. vous avez donc le Facebook arrobase lesdeuxrives.info, Instagram arrobase lesdeuxrives.info, Twitter arrobase tiré du bas lesdeuxrives.info et évidemment YouTube qui nous permettra de faire, enfin, vous pourrez suivre évidemment toutes nos vidéos. Et bien voilà, voilà, vous savez tout sur les deux rives. Donc maintenant, écoutez, à vous de jouer, rejoignez-nous, dévorer les deux rives. Voilà, faites connaître le site, c'est évidemment très important pour une autre information, un autre point de vue, une autre perspective, un autre son de cloche sur l'Amérique latine. Évidemment, on ne va pas se quitter, quitter un lancement, le début d'une nouvelle grande aventure médiatique, en tout cas à notre portée, sans porter un petit toast. Donc, j'ai prévu une petite bouteille de champagne, on ne se refuse rien aux deux rives. Alors figurez-vous que je ne pensais pas que nous allions être aussi nombreux, donc j'ai pris une petite bouteille, mais visiblement, vous aurez dû prendre une grande, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui nous regardent. Voilà, nous allons déclarer officiellement et dans les formes le lancement du site Les Deux Rives. Hop là, voilà, laissons se reposer un petit peu. Alors, évidemment, là, on voit aussi les limites du virtuel, n'est-ce pas ? parce qu'il n'y a rien de mieux quand même que de se donner une bonne embrassade et de pouvoir trinquer ensemble. Il est très bon, il est très frais, fantastique. Écoutez, je m'engage d'ores et déjà à ce que dans un an, jour pour jour, pour le premier anniversaire des Deux Rives, nous faisions ça, nous allons faire ça dans une salle et là, à ce moment-là, nous pourrons trinquer ensemble. À votre santé et à la santé des Deux Rives. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501